Dans le spectacle romanesque, Laurent et dans le livre qui l'inspire, vous partez du postulat que le français est une langue qui pue ses racines, on l'a dit, du latin, mais qu'elle nous vient donc directement de Jules César, oui, et de ses amis romains. Alors pour mieux explorer cette époque, on aime bien faire des jeux dans cette émission, on enfile une toche, on se fait une balade en char. Oui, je reviens d'une balade en voiture, on peut continuer, c'est parti. Allez, on y va, on enfile des toches. Avec Laurent, avec Laurent, avec Laurent, j'avais envie de parler comme ça, ça vous dérange pas si je conduis ? Ça vous dérange d'être conduit par une femme ? Guide la monture, donc je préfère, on devrait se faire guider par les femmes. Oui, parce qu'on y va ! Non mais la société romaine était une société patriarcale, vous vous êtes mariée avec des enfants, quel genre de pater familia c'est de vous ? Extrêmement horizontale. Extrêmement horizontale c'est-à-dire ? Non, c'est-à-dire que les décisions sont souvent collées. Oui, il y a une petite brise, c'est agréable. Les décisions sont collées. Ah, vous aussi, vous vous y mettez ? C'est agréable. Mais qu'est-ce qu'on m'en veut aujourd'hui ? Les décisions sont collées, j'ai regardé, on est sur la Via. Oui. C'est très beau. Cette teige vous va très bien, vous portez quelque chose en dessous ? Je te renvoie le compliment. Non, comme les écossais. Ça c'est bien. Les romains avaient un autre rapport justement avec le corps que le nôtre, notamment ce qui concerne la nudité. Est-ce que vous êtes pudique ? Mec, il y a un problème de taille. Est-ce que vous êtes pudique ? Oui, un peu quand même. C'est vrai ? Je suis un enfant du bon Dieu, moi je suis chrétien, donc la nuit je dors avec les mains au-dessus des couvertures pour éviter les pollutions nocturnes. Attention, je crois que c'est à gauche. Oh, attendez, je m'arrête. Hi, j'ai un petit creux. Oh, oui, j'ai frédé un peu rapidement, excusez-moi. On prend un truc à manger, s'il vous plaît ? Oh, regardez, on va prendre un Big Maximus et un smoothie. Je crois que c'est ce que tu as commandé. C'est un smoothie à la roquette, ça vous va ? Délicieux, délicieux. Et un Big Maximus ? Oh là là, il savait bouffer. On est repartis ! Il savait bouffer. Oui, attention ! Il a volé ! J'ai perdu mon Big Mac. Non, parce que le smoothie à la roquette pour les Romains, la roquette était un aphrodisiaque extraordinaire pour les Romains. Bon, ben, bois, bois, bois. Oui, ça marche sur vous ? Je ne sais pas, mais j'aimerais que ça marche sur toi déjà, moi. Je n'ai pas envie. Vas-y, enfile, enfile, enfile. Oh, regardez le colisée derrière nous. On s'en fout du colisée. Si, regardez, il est là, le colisée. Où est ton aphrodisiaque ? Vous aimez les films avec des gladiateurs ? Alors, attendez, parce qu'il est très beau, le colisée de Romains. Oui, attendez, je ferai un gladiateur. Oui, mais bon, dis l'avant. Oh, le gladiateur voudrait un autographe de Laurent Neux. Ça ne vous dérange pas, Laurent ? Oh, ben non, pas du tout. Tenez, je mets un petit cœur. Voilà. Laurentus. Non, parce que les Romains avaient une vision de la sexualité moins binaire que la nôtre, notamment en ce qui concerne l'homosexualité. Comment vous auriez vécu cela, vous ? Ah, moi, je suis ouvert à tout, moi. Oui, c'est ça. À partir du moment où on me fait découvrir des horizons nouveaux, je ne suis pas contre. Je vous remercie, j'ai envie de pleurer quand vous dites ça. Applaudissements.